Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va peindre le premier animal sur cette chaîne. Nous allons peindre un oiseau. Alors l'idée ici, ce n'est pas forcément de faire du copier-coller ou bien vous faites vraiment le même oiseau que moi. Vous mettez, comme d'habitude, sur pause et vous reproduisez le même oiseau pour avoir exactement les mêmes placements de couleurs, etc. Ou alors vous pouvez aussi prendre un oiseau qui vous fait plaisir n'importe lequel. Un toucan, un pélican, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Et en fait, l'idée ici, ce n'est pas de rentrer dans le détail du plume à plume. C'est plutôt de voir ensemble comment placer ses ombres, ses lumières. Voilà, si votre oiseau a par exemple plusieurs bleus dans le plumage, comment les mettre ? Voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors c'est ma technique, sachant qu'il existe vraiment une multitude de techniques, autant de techniques que de peintres en fait, que d'artistes. Et bien, je vous dis à tout de suite pour peindre ensemble. Pour cette peinture, j'ai déjà fait mon fond en gris et j'ai tracé mon esquisse par rapport à ma photo référente. Alors je commence avec du rose, donc il y a deux roses. Un rose assez soutenu et un rose très pâle. En fait, je procède un peu comme un coloriage, c'est-à-dire que je vais d'abord placer toutes mes couleurs. A chaque fois, je prends la couleur foncée et sa couleur claire. Nuit, c'est-à-dire que je peux marcher depuis la vign desk. Je wants plus d'allemain, mais aussi j'ai des pêchéantes. C'est-à-dire que je te mets en placerيا. J'ai động du monde de sonote 알qu止. Et parfois, on voit que je peuxGE par rapport à ma photo référente. Nous passons maintenant au vert. Je commence avec le vert foncé. Et je vais maintenant déposer mon vert clair. Toujours par rapport à ma photo référente, je viens poser mon vert clair là où il doit se trouver. Et je viens maintenant placer sur mon plumage les lumières. Toujours avec le même vert. Je procède de la même manière avec mes bleus. Ici, je commence par mon bleu foncé. Et je viens maintenant remplir avec mon bleu plus clair. Je viens contraster un petit peu plus mes plumes. Je fais exactement la même chose ici, mon bleu clair et mes bleus foncés. C'est un peu plus clair. Je veux que vous voyez que c'est un peu plus clair. 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 Sous-titrage ST' 501 Avec le même vert que tout à l'heure, je m'attaque maintenant à la tête de mon oiseau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je viens remplir avec le tout premier rose le reste des zones qui ne sont pas peintes. Sous-titrage ST' 501 On vient mettre quelques touches de lumière sur le bec. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair au niveau de la peinture que toutes nos couleurs sont placées, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors ici, je prends toujours le même rose et je viens y placer des points aléatoirement. Mais attention, toujours dans le sens du plumage. Sous-titrage ST' 501 Je viens apporter un petit peu plus de contraste en faisant quelques plumes plus foncées. Pour l'œil, je prends ici un bleu très très clair et un bleu plus foncé pour l'iris. Maintenant, je vais apporter un peu plus de lumière et par la même occasion plus de détails. Je prends ici un vert plus clair dans lequel j'ai mis pas mal de jaune. Et je viens retracer les plumes que j'avais déjà dessinées sur mon esquisse. Je vais apporter un petit peu plus de lumière sur mon esquisse. Je vais apporter un petit peu plus de lumière sur mon esquisse. Je vais apporter un petit peu plus de lumière sur mon esquisse. Je vais apporter un petit peu plus de lumière sur mon esquisse. Je vais apporter un petit peu plus de lumière sur mon esquisse. Je vais apporter un petit peu plus de lumière sur mon esquisse. Je vais apporter un petit peu plus de lumière sur mon esquisse. Je viens maintenant contraster encore plus ma peinture avec un vert désaturé mais toujours foncé. Alors il est toujours très important en peinture de bien gérer ses valeurs, c'est-à-dire les couleurs claires, les couleurs foncées, les ombres et les lumières. On rentre ici dans le détail, mais c'est vraiment là que se fera toute la différence. Vous verrez vraiment la différence à la fin. Pour la pupille, je prends un noir très opaque. Je détaille un petit peu plus les plumes toutes fines. Et je fais les lueurs de l'œil. En blanc. Comme le plumage est assez contrasté mais pas la tête, je reviens contraster un peu plus. C'est-à-dire que je vais venir prendre un rose encore plus clair sur les zones qui étaient déjà claires. Et je viens repasser avec le rose un peu plus foncé. En faisant des petits traits pour avoir vraiment un effet de plume. Maintenant, nous allons créer de la lumière sur toutes les petites taches roses. Attention, toujours dans le sens des plumes. Çaenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que ma peinture est sèche, je vais pouvoir travailler quelques traits très très fin avec du rose soutenu mais assez dilué. Et je fais la même chose avec les bleus, un bleu assez dilué mais assez soutenu en faisant également des petits traits. Je mets un petit peu plus de contraste et j'éclaircis un petit peu mon œil. Et voilà ! Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous êtes contents de votre travail, que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si le thème animal vous plaît et si c'est le cas on pourra même voir ensemble par la suite la technique des poils pour faire par exemple des chats, des chiens, des chevaux ou autre. Voilà, je serai comme d'habitude super contente de discuter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important pour moi et je vous dis à très vite pour peindre ensemble une nouvelle toile. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada